Les amoureuses, pour mes crues, Jean-Jean Millet, 1945. C'est le 9,45 ans. Il y a des choses qui sont... Comment est-ce qu'on a créé cette terreur ? C'est quoi ? C'est bon. Dans les vieilles vies, on connaît bien la complexité du terroir. Les racines qui plongent en profondeur, c'est celles-là qui sont importantes. Voir un verre de bas, c'est la terre, l'air, et puis le temps. Le vin va nous confier cette dimension du temps dont le vivant a besoin pour s'épanouir. C'est pour ça qu'il faut éviter tout ce qui est pesticides, d'hermicides. Ça vous fait des vins qui parlent. Il y a plein de choses à dire. Pour moi, c'est ça. C'est dans le risque. Les grandes choses, c'est toujours dans le risque. C'est un vin qui a un côté un peu proustien, qui rappelle beaucoup de choses. Le monastère de Saint-Vivant, devenu une ruine aujourd'hui, mais où ont vécu des hommes pendant des siècles qui ont fait ce vin. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se sent proche du noyau. Il y a une espèce de profondeur qui nous font quitter uniquement l'arôme principal de la griotte. Elle est dans des choses beaucoup plus aériennes, beaucoup plus délicates. C'est ça ce que je ressens. Depuis les moines jusqu'à aujourd'hui, on a une histoire qui s'est prolongée. La Bourgogne, c'est ça. La transmission de génération en génération, c'est le fruit de cette histoire qu'on a dans ce verre. On est gâtés. C'est le fruit de cette histoire qu'on a dans ce verre.